Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Demain, c'est la journée mondiale du diabète. Une maladie finalement assez méconnue. Il y a beaucoup de Corses qui l'ont, figurez-vous. Donc on va en parler tout au long de l'émission avec ma partenaire du jour. D'abord, Célia, que j'accueille. Bonjour Luc. Bonjour Célia. Oui, c'est pour prendre un peu soin de son corps et de sa santé. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est cette musique ? Surtout demain, c'est une musique qui... C'est Let's Talk Your Body, mais c'est un petit peu entraînant. Ça va aller avec la thématique du jour. Alors vous l'avez dit, demain, c'est la 21e édition de la journée mondiale du diabète. C'est une journée qui est quand même très importante parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par cette maladie, par le diabète. Alors notamment, on a un chiffre. La Corse, c'est très important. C'est 1 000 personnes qui sont touchées tous les ans par le diabète. Et il y en a à peu près 1 000 personnes qui sont touchées aujourd'hui en Corse. Donc c'est quand même assez conséquent. Tu m'étonnes. 1 000 Corses par an en diabète. Voilà, il y a 1 000 personnes qui s'aperçoivent en Corse qu'elles ont du diabète. On va voir que c'est peut-être davantage, mais elles ne le savent pas forcément. Et ce que je vous propose de faire, en fait, c'est de découvrir comment on vit avec le diabète dans un sujet. Et on en parlera ensuite. Chaque matin, depuis 55 ans, Chantal Muriot doit lire son taux de glycémie. Comme 18 000 marnées, cette retraitée est atteinte du diabète. Le diabète de type 1, c'est le diabétique qui est obligé d'injecter de l'insuline parce que son pancréas n'en produit plus du tout. Une maladie qui a ses contraintes. 4 fois par jour, Chantal doit se faire des injections d'insuline et surveiller son alimentation. Une pathologie qu'elle a su apprivoiser. C'est un rituel, en fin de compte, le matin, le midi, le soir. C'est notre quotidien. Mais je crois que la maladie, il faut la prendre comme un ami et pas comme un ennemi. Pour accompagner d'autres diabétiques, Chantal tient des permanences au sein de son association. Un soutien nécessaire 3 fois par semaine. On se rend compte au fur et à mesure des rencontres qu'effectivement, nous ne sommes pas seuls. Et qu'un problème qui est chez un diabétique, un autre a très bien pu s'en sortir de lui-même. Et c'est cet échange qui est merveilleux et qui fait que ça nourrit davantage le patient diabétique et lui donne une meilleure qualité de vie. Musicienne, Lucille vit une adolescence harmonieuse. Depuis l'âge de 2 ans, elle vit avec le diabète et porte une pompe à insuline. Quand j'étais petite, à la base, la pompe s'appelait Pompinette. C'était son petit nom. C'était un peu mon doudou. C'était pareil. Je ne me sens pas du tout différente. D'une manière, tous mes amis sont au courant que je suis diabétique. Ils sont habitués. Il y en a même un qui a appris à faire les cathés pour m'aider. Les cathéters. Le diabète, Lucille en parle avec l'humour d'une adolescente pour mieux préserver son insouciance. Comme 3 millions de Français, Chantal et Lucille sont diabétiques. La Champagne-Ardenne est l'une des régions les plus touchées de France par cette maladie. On va voir tout de suite si la Corse, justement, est comme la Champagne-Ardenne, une des régions les plus touchées de France. On va accueillir pour ce faire Laetitia et Nathalie tout de suite. Bonjour. Bonjour. On a les plats. Laetitia, bonjour. Laetitia Kunzman, vous êtes diabétologue. Oui. C'est-à-dire que vous êtes spécialisée dans les... Vous ne faites que ça, d'ailleurs ? Vous êtes spécialisée dans les maladies du diabète ? Alors, pas que le diabète, les maladies endocriniennes. Donc, ça comprend aussi toutes les glandes endocrines, dont la thyroïde, qui est aussi un vaste sujet. Donc, vous avez du travail, encore. Il y a du travail. Entre le diabète et la thyroïde, on ne chôme pas. Et vous, Nathalie Paolette, vous êtes diabétique. Voilà. Vous êtes diabétique et vous l'avez découvert... Il y a 2 ans. Février 2010. Par hasard. Oui, enfin, par hasard. J'ai beaucoup maigri. J'avais quand même les symptômes. Donc, je buvais beaucoup. J'urinais beaucoup. Et le fait de maigrir, j'ai perdu 10 kilos en un mois. Et en fait, la sonnette d'alarme, ça a été ma maman, qui m'a dit que ce n'était pas normal. Moi, j'étais vraiment contente, quand même, de maigrir. Et donc, j'ai été faire une analyse de sang. Et on m'a découvert mon diabète. On reviendra tout à l'heure dans l'émission pour voir un petit peu comment ça se passe. Bien sûr, c'est lié. Mais avant, il y a une question que j'aurais voulu poser, justement, à notre docteur qui est là. La Corse, alors, il y a plus de diabète que dans les autres régions ? On est dans les régions de tête pour le diabète ou dans les régions de queue, je dirais ? Plutôt dans les régions de tête. À l'échelle nationale, on a franchi le chiffre de 4% de la population française des diabétiques. Et en Corse, on se situe plutôt à 4,4, 4,5. Un peu au-dessus. Un peu au-dessus. Alors, la question... Ce qui va être important, c'est de définir, en fait, ce qui est le diabète. Exactement. Qu'est-ce que c'est que le diabète ? Alors, le diabète, c'est trop de sucre dans le sang. Ça, c'est la définition, un taux de glycémie, donc de sucre dans le sang, qui est supérieur à 1,26 g le matin, à jeun, en glycémie veineuse. La prise de sang, pas les appareils au sucre au bout du doigt, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ça, c'est la définition de la maladie. C'est trop de sucre dans le sang. Donc ça, on est diabétique. Après, il y a deux sortes de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Notre ami, ici présente, vous êtes diabétique de type 1. Qu'est-ce que c'est que ce diabète de type 1 ? Alors, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps produit des anticorps qui s'attaquent au pancréas. Normalement, on produit des anticorps quand on a une agression extérieure, une bactérie, un virus, enfin bref, je me produis des anticorps pour me protéger. Il y a des gens, et c'est assez fréquent, qui produisent des anticorps contre une propre partie de leur corps. Donc ça peut être les anticorps de la thyroïde dont on parlait, enfin, il y a d'autres organes. Et quand on a des anticorps qui s'attaquent au pancréas, le pancréas ne fonctionne plus bien, il ne sécrète plus d'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone qui permet de maintenir une glycémie normale, près de 1 gramme. Et si on manque de cette insuline, le taux de sucre dans le sang monte. C'est une maladie auto-immune qui touche 10% de la population. 10% de la population diabétique. Donc il faut s'assurer, il faut se mettre de l'insuline, on a vu que c'est 3 ou 4 fois par jour, ou 2 fois par jour, en fonction du manque qu'on a. Selon le schéma. C'est combien, Nathalie ? 3 fois par jour. 3 fois par jour, d'accord. Donc ça, c'est le... Le diabète de type 2. Et il y a le diabète de type 2, donc, le diabète de type 2, qui concerne 90% des diabétiques. Des diabétiques, voilà. Donc ça, c'est un mécanisme différent. Le patient, son pancréas a de l'insuline, mais cette insuline n'agit pas très bien. Elle est qualitativement ou quantitativement de moins bonne qualité. Et ce qui fait que le patient a de l'insuline, mais qui n'agit pas bien. Et souvent, elle n'agit pas bien. Pourquoi ? Parce que le patient est en surpoids. Le pancréas, le surpoids qu'on a à l'extérieur, on l'a aussi à l'intérieur. C'est ça, le problème des maladies métaboliques. Et le pancréas est entouré de gras. Le diabète de type 2, c'est un petit peu ça. C'est le pancréas gras. Comme il y a le foie gras, les mois prochains, c'est un peu le pancréas gras qui fait que l'insuline a du mal à agir du fait de cet environnement graisseux. Donc vous voyez que c'est le gras qui est la cause de ce diabète. Même si le symptôme, c'est le sucre, la cause, c'est le surpoids, c'est le gras. Donc on peut devenir diabétique de type 2 sans jamais avoir mangé de bonbons de sa vie. Mais à coup de charcuterie, de fromage, de sédentarité, j'ai pris du poids et je suis devenue diabétique de type 2. Donc je fais la relation. Une des raisons pour laquelle la Corse, il y a beaucoup de diabétiques, c'est parce que justement, il y a beaucoup d'obésité. Il y a beaucoup d'obésité. Tout à fait. La courbe d'obésité et la courbe du diabète de type 2 se suivent. Et probablement, nos modifications du mode de vie ces dernières années, la malbouffe, comme on dit, la sédentarité, ont accentué vraiment ces courbes et ces chiffres. C'est vraiment une pathologie des pays riches. Et vous en parliez, 4,5% de la population. Et d'ici 2030, ce sera probablement le double. Ah oui, les prévisions sont très très mauvaises. Et à l'échelle mondiale. Là, on parle de nous, mais à l'échelle mondiale. On parlera de la journée mondiale avec vous tout à l'heure. Mais alors, si j'ai bien compris, l'insuline, c'est toute sa vie. Quand on est diabétique de type 1, on doit se faire des injections d'insuline toute sa vie. Alors que le type 2 ? Dans un premier temps, le traitement, c'est de perdre du poids. Ça, vous avez bien compris. Et on a des médicaments qui boostent le pancréas, qui permettent au pancréas de produire plus d'insuline, ou en tout cas, que cette insuline soit mieux absorbée, j'ai envie de dire. Et c'est toute sa vie, là, ou pas ? Et a priori, c'est toute sa vie. Il y a quelques fois où, quand le patient perd du poids, on arrive à le sevrer en médicaments, mais il reste vraiment à surveiller. Parce que s'il a déclenché un diabète, c'est qu'il a une susceptibilité génétique. Tous les patients obèses ne deviennent pas diabétiques. Ce dessert, il était bien ou pas ? Ah oui ! Parce que, effectivement, si vous nous suivez depuis midi 5, on a fait un dessert diététique, vous allez pouvoir le manger. D'abord, répondez à quelques questions. Il est super bon. Bon, je voulais vous dire, d'ailleurs, je ne sais pas plus ce que je voulais dire, c'était sur le diabète de type 2. Oui, on ne guérit pas, on est simplement en rémission. Voilà, j'ai plus envie d'employer ce terme. Oui, oui, tout à fait. Célia, il n'y a pas tout le monde en Corse et dans le monde qui sait qu'il a le diabète. Non, alors justement, on en parlait tout à l'heure avec Nathalie, il y a différents symptômes qui sont assez parlants. En fait, il y a entre 500 000 et 800 000 personnes en France qui ne savent pas qu'elles ont un diabète. Alors, les symptômes, attention, ce sont les mêmes, que ce soit celui du type 1 ou du type 2. Donc, le problème avec le type 2, c'est que c'est un peu plus sournois, c'est un peu plus insidieux, ça met davantage de temps à apparaître. Alors, on les a vus, ces différents types, enfin, ces symptômes, en fait, c'est qu'on a envie d'uriner fréquemment, c'est qu'on a tout le temps soif, c'est qu'on se met à avoir faim, on est fatigué, on va beaucoup, beaucoup maigrir. Le vert, c'est quand on maigrit, le rouge, c'est quand on a sommeil, et le mauve, c'est quand on... Voilà, ça, il faut faire attention, c'est des symptômes, quand même, qui sont assez alarmants. Puis, on va avoir des infections récurrentes de la peau, de la gencive, de la vessie, on a une mauvaise cicatrisation, on a un engourdissement, pardon, dans les jambes. Donc, ça, ce sont les premiers symptômes. Et puis, parfois, on ne fait pas attention à ces symptômes-là, ça, c'est ce qui a été votre cas. Et, en fait, on s'en aperçoit quand on a des complications, et que là, ça va être des troubles visuels, des douleurs dans les jambes, enfin, beaucoup d'autres symptômes un peu plus graves. Quand on a une mère attentive, alors. Oui. C'est plutôt tout, c'est ça. C'est ça. Mais oui, parce que, bon, une femme qui maigrit, en général, elle est plutôt contente, on va dire. Et donc, bon, en fait, quand le médecin m'a vue et m'a dit, bon, alors, quels sont les symptômes ? Alors, dès que j'ai dit, je bois, et donc, le fait de boire, on urine, évidemment, beaucoup, il m'a dit, alors, je vais te faire faire une prise de sang pour calculer la glycémie. Et c'est avéré que j'avais 3%, voilà. 3 grammes. 3 grammes, pardon. 3 grammes de... C'est la glycée. Voilà, après, je confonds avec la glycée. Et donc, il m'a dirigée vers le docteur Laetitia Kinschmann, qui, voilà. Et on m'a mis, du coup, on ne s'alarme pas, c'est des symptômes. Enfin... Tout dépend de ça. Il y a des moments plus aigus. Bien sûr, quand on est à 3 grammes, là, quand même, il y a des symptômes. Donc, effectivement, ces symptômes... En fait, j'urine beaucoup, parce que la nature n'est pas si mal faite que ça. Comme il y a trop de sucre dans le sang, l'organisme essaye de l'éliminer. Donc, on urine beaucoup. Donc, du coup, on a soif. Enfin, on se lève plusieurs fois la nuit pour un pipi, etc. On est très fatigué, parce que les cellules n'ont plus de sucre qui leur fournissent de l'énergie. Ce sucre reste dans le sang et va dans les urines. Donc, ça, c'est les signes. Quand les glycémies sont quand même assez élevées, effectivement, les signes infectieux que vous évoquiez, les microbes, ils ont du sucre pour se diviser. Ça, c'est formidable pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des infections. Et ça, c'est les signes quand le sucre est déjà assez élevé. Mais effectivement, là, la définition au-dessus de 1,26, il y a plein de gens qui sont à 1,40, 1,50. Il n'y a pas de symptômes. Et en revanche, ça peut faire des complications à plus long terme. Et puis, en plus, c'est assez insidieux, parce que ça correspond à nos modes de vie, finalement. On travaille beaucoup, on essaye de faire un peu de sport à la fois. Et puis, on essaye toujours de faire attention au poids. Donc, si finalement, on arrive un peu à maigrir, surtout quand on est une femme, on ne va pas forcément s'alarmer immédiatement. Et c'est là que ça pose problème. Et de l'amaigrissement, oui. Mais alors, il y a aussi quelque chose, c'est que vous n'avez aucun antécédent familial. Non, non. Parce que moi, j'ai eu un changement de vie. Donc, en plus, je me suis dit, bon, parfait, j'ai changé mon alimentation. Enfin, voilà, j'ai maigri, tout ça. Tout coïncidé. Voilà, tout coïncidé. Tout était bien. Moi, je trouvais ça bien. Et puis, en fait, moi, je pense que le fait d'avoir eu un stress très prolongé, je pense que ça a dû déclencher... Vous m'entendez ? Est-ce que c'est ça ? On retrouve souvent, pour le diabète de type 1, j'essaie de jongler, un facteur, un choc, c'est-à-dire un changement de vie dans les mois qui ont précédé. Et d'ailleurs, de façon générale, dans toutes les maladies auto-immunes, souvent, il y a quand même un terrain, malgré tout, peut-être des facteurs environnementaux, des facteurs viraux, des choses qu'on ne connaît pas très bien actuellement, et un facteur déclenchant, un changement de vie, un choc, un deuil, ou des choses positives, un déménagement, une grossesse, enfin bon, c'est pas... Mais on retrouve souvent ça, dans les maladies auto-immunes. Donc, vous êtes en train de nous dire que, Célia, il faut tous qu'on se surveille, en fait. Parce que si on a une grande joie ou une grande peine, du jour au lendemain, presque, j'ai l'impression, on peut devenir diabétique de type 1, c'est ça ? Oui, du jour au lendemain. Bon, maintenant, la vie est faite de joie et de peine, quand même. Il faut pas... Mais comment on se surveille ? On va faire des analyses tous les ans ? C'est ça qui... Voilà, alors, le dépistage, c'est par une glycémie veineuse, une prise de sang le matin, à jeun au laboratoire, bien sûr. Bon, après, c'est vrai qu'on dépiste plutôt les gens à risque. Je veux dire, la prise de sang annuelle, souvent, c'est sur des terrains à risque. Je reconnais que, bon, chez les jeunes, est-ce que vous faites une prise de sang tous les ans ? Vous voyez, les cordonniers sont assez mal chaussés. C'est gentil de lire, je les sens encore pleurent. Voilà, je le fais pas toujours. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de donner vraiment des recommandations. Mais dans les terrains à risque, dans les familles de diabétiques ou chez les gens en surpoids, ça, oui, les gens en surpoids, il faut que tous les ans, ils aient glycémie, cholestérol, enfin, qu'on sache un petit peu ce qu'il en est. Alors, vous parlez de glycémie, mais il y a une différence entre l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. Et ce sont deux choses qui posent problème quand on est diabétique. Oui. L'hyperglycémie, bon, c'est trop de sucre dans le sang. C'est l'état de base du diabétique, ça, on l'a vu. Et ça, c'est ce qui cause, en fait, tous ces symptômes. C'est ce qui cause tous ces symptômes et c'est ce qui peut donner les complications chroniques. Moi, je prends l'image avec mes patients de la caramélisation du sang. C'est un peu ça, c'est la suyauterie. Donc, ça peut, trop de sucre dans le sang, ça caramélise certains organes. Il y a des sites de prédilection, les yeux, le rein, des choses qui sont à surveiller régulièrement. Donc, ça, c'est les signes de l'hyper. Et c'est donc la définition même du diabète. Et quand le diabétique est traité, et parfois un petit peu surtraité aussi, il se fait une injection d'insuline et puis finalement, il n'a pas très faim, il ne mange pas beaucoup après, et que le sucre chute, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Donc là, le sucre est trop bas et on peut avoir des symptômes à type de tremblements, sueurs, sensation de faim impérieuse, malaise. C'est ce que vous avez dit, d'ailleurs. Pendant l'émission, on nous a dit prévoyez-moi un verre d'eau. On ne vous l'a pas donné, d'ailleurs. Non, mais j'ai du sucre, j'ai du sucre. Et puis bon, au cas où. On parle des symptômes, on parle des symptômes, mais quels sont les risques, justement, de l'hypoglycémie trop forte ou même du diabète en général ? Alors, l'hypoglycémie trop forte, ça, c'est une question particulière. Ça peut, on peut avoir un malaise qui peut aller jusqu'au coma. Si on n'arrive pas à se resucrer par la bouche parce qu'on commence vraiment à être pas bien, et à ce moment-là, ça peut aller jusqu'au coma et il faut un resucrage par une injection. Et après, les risques de complications par l'hypoglycémie. Là aussi, il y a le côté aigu. Bien sûr, si on est à 4-5 grammes de façon aiguë, on risque aussi un malaise important avec perte de connaissance et coma possible. Et il y a les complications dites chroniques, beaucoup plus insidieuses. Si le diabète n'est pas bien équilibré au long cours, mais sans que ce soit très, très, très élevé, sinon, bon, là, on est hospitalisé quand c'est vraiment très élevé. Mais au long cours, quand on est comme ça, à 2 grammes, bon, je ne me sens pas si mal que ça, je laisse un peu traîner, je verrai plus tard. Et là, oui, il y a cette histoire de caramélisation du sang qui peut donner des complications. Donc, les sites de prédilection d'atteindre des petits vaisseaux du diabète, c'est les petits vaisseaux de la rétine. C'est pour ça qu'il faut se surveiller chez l'ophtalmo quand on est diabétique. Une fois par an, il faut faire ce qu'on appelle un fond de l'œil. On met des gouttes, on dilate la pupille, on regarde la rétine au fond. L'autre site de prédilection de l'atteinte de ces petits vaisseaux, c'est le rein. Donc, le rein, les organes internes qui filtrent les urines. Pas le rein, j'ai mal au rein, ça n'a rien à voir. Et une fois par an, il faut regarder la fonction rénale. Dans le sang, c'est le dosage de l'urée et de la créatinine. Et dans les urines, il faut faire une analyse d'urine si possible sur 24 heures. On urine dans un bocal sur 24 heures. Et on cherche la recherche d'albumines dans les urines. Ça, c'est les examens à faire de façon annuelle. Et donc, il y a les petits vaisseaux et puis il y a aussi les gros vaisseaux. Le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire comme le tabac, comme l'hypertension, etc. Donc, il faut aussi aller chez le cardiologue. On sait que les maladies cardiovasculaires, c'est qu'il y a le plus de décès par an. Exactement. Donc, vous, en tant que diabétique, vous devez contrôler votre glycémie quotidiennement. Et ça, vous le faites avec un dextro. C'est en fait, l'appareil qui vous sert à mesurer, c'est passer dans le langage courant, comme avec le frigo. Mais j'ai vu que vous l'aviez apporté. Et en gros, comment ça marche ? Alors, je fais un dextro le matin à jeun. Vous piquez ? Donc, je me pique le bout du doigt. Et ensuite, je vérifie ma glycémie avant tous les repas, en fait. Et voire deux heures après le repas. D'accord. Donc, on se pique le doigt ? Voilà, on se goutte une petite goutte de sang. Une petite petite goutte de sang. D'accord. Mais ça a l'air évident, ce que vous dites. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et c'est la raison pour laquelle c'est notre astuce du jour. Vous allez voir. Ils s'aiment. Et pour parler de notre astuce du jour, j'accueille Rosemarie Pasquala. J'accueille la fripouille. Bonjour. Bonjour, venez prendre place. Rosemarie, vous êtes présidente d'une toute nouvelle association. Tout à fait. L'association Les Diabétiques de Corse. Oui, elle est toute nouvelle. Elle a été créée, non ? Le 4 octobre, nous avons déposé avec Nathalie les statues en préfecture de Corse du Sud. Donc cette association est là pour aider, informer et accompagner les diabétiques de Corse et leur famille, afin qu'on ne se retrouve plus seul, comme nous, ça a été le cas quand on a découvert notre maladie. D'accord, parce que vous, vous êtes retrouvée seule ? Vous aussi, pareil, c'est comme... Mais seule, elle fait les gros yeux. On se retrouve seule quand on apprend qu'on est diabétique ? Oui, en fait, moi j'ai été très entourée par ma famille, mes amis et le personnel soignant. Bien sûr. Mais après, sortie de l'hôpital, je n'ai pas grand-monde avec qui parlait du diabète, quoi. Surtout qu'en plus, je crois qu'on a un petit sentiment de honte. C'est un peu tabou, non ? En tout cas, c'est tabou, cette maladie. Il y a certaines personnes qui ne révèlent pas leur diabète. Voilà. Autour de nous, on a tous des gens qui sont diabétiques, on ne le sait pas. Tout à fait, oui. Donc, vous vous êtes retrouvée seule ? Moi, je me suis retrouvée seule et j'avais beaucoup de questions, d'interrogations. Je ne connaissais pas la maladie. Bon, c'est sûr qu'il y a Internet et tout. Mais bon, après, on a besoin d'expériences vraies, de vécu en direct aussi, quoi. Je veux dire, moi, la première fois, j'ai rencontré une personne diabétique. Je ne la connaissais pas. J'ai discuté trois quarts d'heure avec elle, quoi. Je veux dire, après, on a un besoin d'informations, quoi, qui est énorme. Et donc, vous allez donner tout ça, mais juste, vraiment, en quelques secondes, Célia. Ah, Célia, je crois que vous me disiez, vous aussi, vous avez appris la maladie. Enfin, vous m'avez dit, lui, qu'il faut... Oui, je vous ai confié. Oui, 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 non. C'est la façon dont vous l'avez appris. C'était un peu surprenant. Oui, oui, un peu surprenant. Parce que, bon, moi, j'ai été... Bon, moi, j'ai voulu reprendre un peu ma vie en main. Je me suis mise au sport, je me suis mise au régime. Donc, je maigrissais. Donc, c'est logique. Je ne buvais plus parce que je faisais du sport. Donc, forcément, je riais. Donc, enfin, tout avait une explication logique. D'une, et de deux, je ne connaissais pas du tout ces symptômes. Donc, forcément, je ne pouvais pas faire le lien. Après, bon, malheureusement, j'ai été fatiguée. Comme vous le disiez tout à l'heure, les petites infections, tout ça, les petites bactéries, elles aiment bien le sucre. Donc, j'ai eu des petits soucis gynécologiques qui m'ont fait prendre rendez-vous avec le gynéco parce que, bon, j'en pouvais plus, quoi. Il fallait les traiter. Et donc, comme j'avais repris la pilule, il m'a donné un bilan pilule à faire et ça a tout déclenché. Donc, le laboratoire a appelé le médecin. Ils se sont un peu trompés de médecin. C'est pas mon médecin. Et la personne qui m'a appelée a été très délicate au téléphone. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a dit que j'étais diabétique et que je ne pouvais pas rester comme ça. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que, bon, moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, en fait. J'ai dit, bon, j'ai rendez-vous parce que c'était le vendredi de la veille d'un long week-end. Donc, j'ai dit, j'ai rendez-vous mardi. Est-ce que ça peut attendre ? Il m'a dit, non, non, pas du tout. Vous ne passez pas le week-end. Donc, bon, je suis là. Avec la délicatesse habituelle des certains praticiens. Pas là, tout à fait, tout à fait. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je peux aller voir mon généraliste ? Est-ce que ça suffit ? Il m'a dit, oui, oui. Donc, j'ai été voir mon généraliste. Et après, j'ai été hospitalisée à la clinique. Et j'ai rencontré le docteur Kussman dès le lendemain matin. Qui vous a un petit peu rassurée. Oui, oui, heureusement. Oui, elle a un moment d'enfant. Ah oui, bien sûr, elle est sans fin au week-end. Mais vous savez souvent, comme ça, des patients qui appellent, on leur dit du jour au lendemain, tu es de type 1, toi, et si tu ne viens pas ce week-end, tu vas mourir ? Ah, voilà. Non, ben, oui, j'écoute ce que disait avant ce mariage parce que je n'avais pas tous les détails, c'est sûr. C'est assez gênant. Elle ne vous l'a pas dit à vous, elle a dit, d'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'on a des diagnostics, effectivement, assez brutaux. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des coups de fil de médecins traitants qui me disaient, je suis face à un patient, il est à 4 grammes, qu'est-ce que je fais ? Alors, bon, si c'est bien toléré, etc., des fois, on traite en ambulatoire, puis ça, on faut hospitaliser, bien sûr, et mettre en route le traitement. Et puis surtout, bon, le traitement, ça, c'est notre job, mais après, c'est toute l'information, effectivement, qui les annonce. Désormais, donc, il y aura cette association. On va afficher d'ailleurs les coordonnées. C'est lesdiabétiquesdecorse, c'est www.lesdiabétiquesdecorse.com ? .net. .net. On va voir un petit peu. Ça, c'est le site de l'association. Nous sommes présents aussi sur Facebook via une page et un groupe. D'ailleurs, le groupe existe depuis le mois de juin suite à la semaine de prévention du diabète. J'ai pu voir sur le site de l'AFD qu'il y a eu des actions de mener un peu de partout, y compris dans les dom-toms, mais bon, en Corse, pas grand-chose. Donc, ça m'a donné envie de bouger. Donc, j'ai créé d'abord le groupe sur Facebook en juin. Et après, grâce à Laetitia, à qui j'en avais parlé, j'ai pu rencontrer Nathalie, qui, elle aussi, de son côté, avait envie de faire bouger les choses. Donc, on s'est rencontrés début septembre. Elle a créé la page. Nous avons créé le site, là, il y a quelques semaines. – Donc, vous avez créé beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des adhérents. – Oui, on a annoncé, on sait. – Voilà, maintenant, il nous faut des adhérents, il faut que les gens nous suivent, oui. – Ça serait bien. Pour que vous fassiez partie de l'AFD, l'Association française du diabète, c'est encore mieux d'être agréé par ce genre d'association ? – Pour être homologué par l'AFD nationale, il faut qu'on ait 100 adhérents, c'est un des critères, c'est 100 adhérents à jour de cotisation. Donc, il faut savoir que l'AFD a un poids juridique que nous, en tant qu'Association lambda, on n'aura jamais. – Donc, c'est mieux. Donc, vous avez intérêt à être nombreux. On va dire pourquoi il faut venir. Parce que vous allez faire des groupes de parole, bien sûr. On l'a compris, c'est important de parler quand on se retrouve seul. – Oui, tout à fait. – On a bien compris. Vous êtes où, Ajaccio ? – On est sur Ajaccio. Enfin, personnellement, on est tous les deux sur Ajaccio. Mais on veut mener sur l'ensemble de la Corse. Donc, grâce au groupe, nous avons pas mal de balanins qui sont dans le groupe et qui sont prêts à bouger aussi. On a un contact sur Porto Vec. – Ça s'étend. L'important, c'est de rentrer avec vous, avec les réseaux sociaux. – Tout à fait, oui. – Le collecte des déchets de patients, suivi ophtalmologique. Vous allez même faire des ateliers de cuisine pour apprendre à bien manger. – D'ailleurs, on a pris les coordonnées du jeune homme qui a intervenu en début d'émission. – Quand on est diabétique, on a tendance à manger toujours la même chose. Vous allez apprendre, vous, à manger différemment. Mais, j'aimerais donner la parole un petit peu à Célia, parce qu'on en a parlé en début d'émission. Il y a la journée mondiale du diabète demain, Célia, avec des chiffres. – Oui, la journée mondiale du diabète demain. Alors, il y a 347 millions de personnes qui sont concernées par le diabète, qui souffrent du diabète dans le monde. C'est quand même assez énorme, que ce soit de type 1 ou de type 2. Et en fait, il y a quand même 3,5 millions de personnes qui décèdent dans le monde chaque année à cause du diabète. Parce que ce n'est pas forcément traité comme il faut, ou en tout cas, ce n'est pas forcément décelé à temps. On l'avait dit, il y a eu une augmentation quand même de à peu près 6% prévue d'ici 2030. Donc, c'est quand même assez énorme. Et en fait, cette journée, elle a lieu tous les ans le 14 novembre. C'est la 21e édition cette année. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important à l'échelle mondiale. Et le but, c'est quand même de rappeler ce qu'est le diabète, d'éduquer les gens à cette maladie. On vit très bien avec. Une fois qu'on a appris à la gérer, il faut rééquilibrer son équilibre alimentaire, avoir une activité physique, essayer de maintenir un petit peu son poids. Donc, des choses finalement assez simples, mais qui sont quand même impératives. Alors, la journée mondiale du diabète, c'est quand même la Fédération internationale du diabète, qui l'organise et c'est soutenu par l'OMS. Et il y a 190 associations et 150 pays qui jouent le jeu tous les ans. Et il y a une petite anecdote, enfin quelque chose d'assez sympa. Alors, il y a des gens de dépiste. On en profitera pour aller se faire dépister d'ailleurs. Oui, alors voilà. La principale chose, c'est qu'il y a un dépistage. Merci. Voilà, à l'occasion de cette journée-là. Et ça, c'est important. Ce sont des images qui sont d'Ajaccio de l'année dernière. Donc, effectivement, nous aussi, on joue le jeu. Et il y a autre chose, c'est que les villes sont illuminées en bleu. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui... La couleur du diabète, c'est le bleu. D'ailleurs, vous êtes habillée en bleu, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous avez vu, je me suis habillée comme vous m'avez dit. Il n'y a que le docteur. On ne s'est pas habillée comme il fallait. Et alors, on le voit, il y a plein de villes à travers le monde. On fait un appel à notre chère maire, Simon Rénouch, l'année prochaine. Pour que la ville soit bleue. Pas seulement à M. Rénouch, mais à toutes les villes de Cork. C'est une association régionale. Et on invite les autres maires, que ce soit des petites communes ou des plus grandes communes, à illuminer la mairie en bleu. Et alors, pourquoi le 14 novembre ? Alors, le 14 novembre, c'est la date d'anniversaire du... Frédéric Banting. Tout à fait. Pardon ? Qui a découvert, à vos souhaits, c'est Frédéric Banting qui a découvert l'insuline en 1922. Bravo. Il a eu le prix Nobel de médecine en 1923. Bravo. Voilà pourquoi. Et la première personne à avoir reçu l'insuline par injection est un jeune homme de 14 ans. Excusez-moi, je... Elle a révisé. Elle a révisé. Mais justement, jeune homme de 14 ans, la transition est toute faite. Il est plus vivant du fait que c'était en 1922. Excusez-moi. Est-ce qu'il faut mieux... Est-ce que plus on se fait dépister tôt, mieux c'est ? Ah oui, bien sûr. Plus on se fait dépister tôt, mieux c'est, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, de complications possibles. Bien sûr. Donc on a vu le type 1, ça commence... Enfant, hein. Type 2, ça commence à partir de quel âge ? Tout à fait enfant, ça peut être vraiment à quelques mois. Type 1, ça. Oui, type 1. Mais type 2, à partir de quand, il faut commencer à se surveiller. Ben, c'est pas évident de vous répondre parce qu'au départ, le type 2, c'était le diabète de la maturité, le sujet bien portant de 50 ans, etc. Et maintenant, avec les changements de mode de vie actuels, on découvre d'authentiques diabètes de type 2, donc non auto-immun, diabète de type 2, chez des gens beaucoup plus jeunes, d'une trentaine d'années, voire même de 20 ans. Ce qui était quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. On a dit que ça augmente de 6% le diabète par an. Et de plus en plus jeunes. Ça, c'est vraiment un phénomène qu'on découvre. Par exemple, chez les femmes enceintes, là, je voyais diabète gestationnel, ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Mais justement, où il y a des bilans de glycémie chez la femme enceinte, donc parfois, on découvre le diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète au cours de la grossesse, qui a lieu que pendant la grossesse et qui s'arrête à l'accouchement. Et parfois, ça permet de dire, tiens, mais ça continue. En fait, elle était diabétique sans le savoir. Et elle a été attrapée, si je puis dire, grâce à la surveillance médicale de la grossesse. Pour dire que donner vraiment un âge de dépissage, c'est difficile. Mais en tout cas, s'il y a un terrain familial, s'il y a d'autres facteurs de risque, s'il y a du surpoids, il faut vraiment une glycémie veineuse annuelle. Avant que Célia nous donne les sites d'internet pour aller plus loin, est-ce qu'un diabète de type 2 peut se transformer en diabète de type 1 ? Alors, il ne se transforme pas en diabète de type 1. Je le répète, le diabète de type 1, il faut qu'il s'est anticorps. C'est une autre maladie. En revanche, le diabète de type 2, OK, au départ, est traité par des médicaments qui stimulent l'insuline. Maintenant, au bout de X années, il y a des gens, ce sont au bout de 5 ans, d'autres au bout de 10 ans, d'autres au bout de 20 ans, la réserve en insuline s'épuise. Et donc, il faut se faire piquer. Exactement. Célia, pour aller plus loin dans cette émission. Alors, pour aller plus loin, on a le site de l'Association française du diabète qui n'est pas trop mal fait. C'est le principal site. C'est une des sources. Non, mais bien, vous n'êtes pas seule face au... Non, mais c'est vrai, c'est assez complet. Oui, il y a pas mal d'informations. Moi, d'ailleurs, j'ai été sur ce site-là et sur le site de mon lecteur de glycémie. Donc, alors, il y a évidemment celui des diabétiques de Corse. Parce que Laetitia m'a mis en garde, surtout, de ne pas aller trop sur les forums. Et ça, c'est le nôtre. Voilà, ça, c'est le vôtre. C'est pour ça, 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 c'est important. On profite d'avoir le vôtre. Il est plus attrayant. Le vôtre, il manque un peu de photos quand même. Il faudrait mettre des photos. Il vient de naître, il vient de naître, s'il vous plaît. Par contre, vous faites une conférence. On va le lire, parce que l'émission, elle n'a plus que pour une minute. Il y a une conférence le 17 novembre à Ajaccio. Vous habitez qui ? A Portiche, à l'hôtel Marina Vif. A Portiche, donc... À 14h. À partir de 14h, il y a des médecins locaux, y compris le docteur Kussman, qui vont intervenir. Chacun va parler dans sa spécialité du diabète. Parce qu'il y aura un podologue, ophtalmo, nutritionniste. Et il y aura la présence aussi du réseau Corse des maladies chroniques, qui s'occupe des maladies chroniques, mais principalement du diabète. Parce que le diabète est une maladie chronique. Et il y aura l'AFD. Il y aura l'AFD, l'Association française des diabétiques. C'est important de venir à cette conférence. C'est une association de patients pour les patients. Donc ils en font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. Il faut qu'il y ait du monde. Qu'on ne dise pas, oh, mais il ne se passe jamais rien en Corse, etc. C'est mieux sur le continent. Non, là, c'est pour faire vraiment la même chose, la même chose. Il faut vraiment se mettre en mobilité. C'est parti. Donc c'est le 17 novembre, ça, à Ajaccia-Marine-Avant, à Veillip. Et demain, c'est la journée mondiale du diabète. On a tout dit ? On a tout dit, oui. On a tout dit, en tout cas. Je ne vous ai pas dit merci. Je ne vous ai pas dit merci. Donc merci, je dis-moi à toutes les quatre. Merci à vous de nous avoir. On se trouve égale, dans cinq petites minutes. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada